Musique Salut à tous, bienvenue sur Lingo Coach. C'est ma deuxième vidéo. La première, elle a été postée il y a quelques jours sur les 5 astuces que j'utilise pour apprendre tout et n'importe quoi. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous avez le lien juste là. Vous pouvez cliquer dessus, ça stoppera cette vidéo et vous pourrez regarder l'autre et revenir sur celle-ci. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la bête noire de l'apprentissage, les erreurs. Tout au long de mon apprentissage des langues, je me suis rendu compte que la chose qui me faisait le plus évoluer, c'était les erreurs que je faisais. Parce qu'elle me montrait toutes les choses que je ne savais pas encore. Quand je faisais une erreur, je savais que je devais me focaliser sur cette erreur pour comprendre pourquoi j'ai fait l'erreur, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour apprendre de vos erreurs. C'est vraiment très simple, c'est juste une habitude à avoir. Peut-être qu'au début, ça sera un peu compliqué parce qu'on garde nos mauvaises habitudes, mais il faut un petit peu de temps pour les remplacer par des bonnes. Une chose aussi très importante quand vous faites une erreur, c'est de l'accepter. C'est vrai que certaines personnes ont ce réflexe de dire, non, c'est pas moi. Non, moi ? Non, 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 c'est pas moi. Non, je te jure, c'est pas moi. Eh bien, vous n'êtes pas prêts d'apprendre de vos erreurs, parce que si vous voulez apprendre d'une erreur, il faut que ce soit la vôtre. Si vous ne reconnaissez pas ça, vous ne pourrez jamais apprendre de vos erreurs. Vous continuerez à les faire. Si vous n'êtes pas comme ça et que vous voulez apprendre de vos erreurs, il faut les accepter. Au départ, c'est un petit peu, voilà, de dire qu'on a fait une erreur, c'est pas forcément très agréable, mais vous allez les gagner au change. C'est quelques minutes où vous ne vous sentirez pas très bien pour une vie d'apprentissage. Donc ça vaut le coup, je vous assure. Depuis tout petit, nous sommes conditionnés pour culpabiliser de nos erreurs. Et culpabiliser de nos erreurs, c'est une grosse erreur, à vrai bien. Si vous prenez l'exemple, vous cassez une tasse, mais vous ne l'avez pas fait extrait. Elle est tombée, elle est cassée, ça arrive. Sauf que quand on est jeune, nos parents arrivent, nous engueulent comme pas possible, comme si on avait fait exprès. C'est vrai qu'en tant qu'adolescent, ma passion, c'était de casser les tasses et de casser tout ce qui était autour de moi. Vous avez fait une erreur, certes, mais c'est pas la fin du monde. Des millions de gens font des erreurs chaque jour. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que certaines erreurs vous permettent aujourd'hui de bénéficier d'un certain confort. Comme par exemple le micro-ondes, qui a été une erreur. C'est une scientifique qui travaillait sur un projet avec les ondes et qui s'est rendue compte que la barre chocolatée qu'elle avait dans la poche, elle était en train de fondre. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait créer une machine qui allait réchauffer des aliments dans une boîte. Donc la prochaine fois que vous ferez une erreur, juste respirez, prenez une grande inspiration. Aussi longtemps que vous voulez, calmez-vous, déculpabilisez, c'est pas la fin du monde. Maintenant que vous avez accepté l'erreur, que vous êtes relax, déculpabilisé, voilà, on s'en fout, c'est une erreur, très bien, mais c'est pas fini. Il va falloir analyser cette erreur. Vous posez des questions, vous demandez pourquoi c'est arrivé, est-ce que c'est juste maintenant, est-ce que je suis malade, donc j'ai pas de réflexe. Analisez tout ce qui a fait que la situation en est arrivée à cette erreur. Vous devez vous demander pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Quels sont les facteurs extérieurs et vous-même qui ont mené à cette situation, à cette erreur. Quand vous avez fait ça, il faut vous demander, qu'est-ce que vous pouvez changer à tout ça, de manière à ce que l'erreur ne revienne pas. Donc tout simplement, vous avez besoin d'apporter une réflexion à cette erreur et ne pas juste la mettre au placard, dire c'est bon, j'accepte, je suis calme, c'est tout bon, hop, on n'en parle plus. Maintenant, c'est le moment de réfléchir à cette erreur. Alors maintenant, on a accepté notre erreur, on a déculpabilisé notre erreur, on a réfléchi sur notre erreur et on a réfléchi à comment éviter que cette erreur se reproduise. Maintenant, il faut tester. Vous avez réfléchi à plusieurs situations, comment faire pour éviter de refaire la même bêtise, mais vous n'êtes pas encore tout à fait sûr que ça va marcher. Prenons l'exemple du début, c'est-à-dire l'exemple de la tasse qui tombe par terre et que l'on casse. Admettons que cette tasse, quand on la cassait, elle était sur le bord de la table, donc on s'est dit, voilà, si elle est tombée, c'est parce qu'elle était sur le bord de la table. Donc je vais pousser la tasse pour la mettre plus au milieu de la table. Mais vous avez la fâcheuse tendance, quand vous rentrez du travail, de balancer vos affaires sur la table. Inévitablement, la tasse se casse de nouveau. Donc vous n'avez pas vraiment résolu votre problème. Mais maintenant, vous avez une autre idée. Peut-être qu'au lieu de poser la tasse sur la table, vous la mettez directement dans l'évier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la casser. Et donc vous retestez cette hypothèse-là. Et si ça marche, jackpot ! Vous avez gagné, vous avez appris vos erreurs. Avant de vous quitter, j'ai quand même une dernière chose dont je voudrais vous parler. C'est certaines situations dans lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur. Dans le cas des étudiants, le moment où on ne peut pas faire d'erreur, c'est le moment des examens. Ça paraît assez logique, c'est le moment où on joue notre licence, notre master, notre année scolaire. Donc on ne peut pas se permettre de faire d'erreur, ou disons pas trop d'erreur. On a aussi des examens pendant le semestre ou le trimestre, et des examens à finaux. Donc c'est les moments où il faut éviter de faire des erreurs. Mais tout le reste du temps, le temps où vous êtes en cours, où vous êtes à la maison à faire vos devoirs, ne culpabilisez pas quand vous faites vos devoirs et que vous faites une erreur dedans. Justement, c'est là où vous avez besoin de faire des erreurs, et c'est là où vous apprendrez plus. Donc faites des erreurs quand vous n'avez rien à perdre. C'est la même chose pour un voyageur qui part à l'étranger et qui apprend une langue. Faites beaucoup d'erreurs quand vous êtes en cours avec votre professeur. Le professeur est là pour corriger vos erreurs, pour vous faire apprendre. Parce que quand vous serez dans le pays, parfois si vous faites des erreurs, on ne vous comprendra pas. Alors, faites toutes les erreurs possibles et inimaginables. Quand vous êtes en cours, et quand vous êtes en situation, vous êtes paré. Vous avez déjà fait toutes les erreurs avec votre professeur en cours, ou avec un ami, un ami qui parle la langue que vous voulez apprendre. Donc profitez de ces moments précieux, où vous n'avez rien à perdre de vos erreurs, pour pouvoir apprendre de celles-ci. Et voilà, c'est déjà la fin. Je suis vraiment triste de vous quitter maintenant. Mais je reviens très vite avec une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous voulez rajouter quelque chose, vous n'hésitez pas, vous commentez juste en dessous. Partagez vos astuces pour apprendre, parce que je suis sûre que vous en avez plein aussi. Il y a des millions de façons d'apprendre. Et je suis sûre que là, votre marche aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio